salut tout le monde c'est presto aujourd'hui nouvelle vidéo où on va vous présenter moi et mon frère nos deux smcr qui viennent de sortir de préparation donc on va vous présenter les deux motos alors là c'est deux smcr 2019 qui ont bas qui sont sortes on les a eu quoi en avril à peu près avril 2019 avril 2019 du coup on va d'abord par les points de vue esthétique ce qui a été fait sur les motos donc déjà pour la mienne il ya les pailles orange sur les roues les trucs de jacques on a les stickers qui viennent de chez indépendant tracing les stickers de jantes j'avais pas envie de faire de jantes biton parce que tout le monde fait ça alors j'ai dit hop je fais un truc plus simple sur des jantes noires ça passe bien après on a encore les calepiers anodisé avec le l'embout de levier de frein anodisé après on a tout ce qui est capuchons anodisé au niveau soit du liquide de frein ou de l'embrayage comme on peut voir en haut là tac ouais on a là là c'est qu'un thème il vous encule bien ça ouais 20 balles le bouchon ça fait mal au cul et l'autre on le voit voilà bah après il ya le kit d'écho bien sûr on en tient qui vient de chez indépendant tracing aussi plutôt sympathique pas mal pas mal après il ya la plus grosse pièce maîtresse qui est la selle qui a été fait sur mesure je l'avais présenté dans une ancienne vidéo qui avait été fait sur mesure par lise or gaille qui est si jamais le mec qui a fait la selle à kika en fait 300 balle la selle ouais on a aussi encore ouais c'est le la cale des tendeurs de chute du tendeur de chêne en anodisé après aussi on ne bat il ya le poging ça t'attends tu peux faire le tour et avec aussi la protection carbone aussi de chez wings ça c'est une belle pièce ça c'est beau c'est beau maman c'est beau ah ouais aussi le sélecteur on a anodisé la plupart des pièces c'est du comé c'est ça vient ça vient de chine amazon jean wish truc comme ça mais on s'en fout ça fait le taf c'est beau et ça passe les rétros aussi les bouffer de chauve-souris il ya beaucoup de gens qui me les demandent je vais je mettrais lien sûrement description parce qu'il ya beaucoup de gens qui me demandent où je les ai trouvés parce que bon voilà ça fait plutôt discret quand même sur la moto comparé à basse qui a d'origine sur l'autre comme on voit à toujours qu'on change pas je change pas une équipe qui gagne et du coup maintenant on va passer à l'autre du coup la tienne tu as du coup vas-y je te laisse la présenter à temps si tu veux je prends le stabilisateur ça va pas tellement changé de l'autre parce que c'est presque des mêmes modèles et tout ça donc il ya les petits leviers enfin levier les minces couvercles de mètres cylindres et d'embrayage qui sont aussi en anodisé alors moi j'ai pas grain de gaire j'ai ont fait un peu de dédicaces à cutler ce qui m'ont vendu concession ktm reconnue en alsace attention ensuite il ya quoi il ya le kit déco complet web il ya le kit déco complet du coup qui vient de chez chez un quelqu'un qu'on connaît bien maintenant sub design qui nous a fait enfin qui m'a fait le kit déco et qui nous a fait aussi les les qui l'équipe déco de fourche aussi en wp du coup c'était pas c'était pas d'origine ça c'était aussi des stickers qui nous a fait voilà après pareil un petit silencieux wings avec la petite petit la protection carbon wings aussi comme sur la mienne on a essayé de faire à peu près les choses similaires du coup et c'est un c'est un mec qui fait des kits déco 100% perso du coup au top c'est pas comme un indépendante enfin presto ce qu'il a fait il a pris un kit déco normal et puis il a fait ses petits trucs dessus un suivant voilà c'est mieux on était à moi c'est la moto je l'ai eu je voulais tout de suite un kit déco et on a rencontré ce mec par après et bah ouais envie de refoutre de déjà de me refaire chier à quoi un petit coeur dessus ça c'est clair qui te casse déjà tellement le cul je crois que pour la mienne j'ai passé je pense trois heures j'ai passé ouais facilement 2h30 trois heures trois heures de taf je crois à peu près pour là pour le poser alors que sob c'est c'est lui qui te l'a posé le tien et ça lui a pris quoi une heure ouais ouais voilà au bout de trois heures j'avais presque les larmes aux yeux j'en pouvais plus quand tu connais c'est ça après il y avait quoi bah pareil comme chez mon frère les petits diabolos il ya les les reposes pieds qui sont en anodisé aussi orange pareil c'est de la pièce amazon et tout ça ça vient de chine mais ça fait le taf sinon qu'est ce qu'il ya bah pareil j'ai mis des petites pailles moi j'ai mis que la moitié du coup sur les roues comme ça je sais pas si tu le vois avec la logique chaîne moi aussi tu vois j'ai mis que la moitié devant et derrière un petit effet un petit effet flamingo flamingo comme dira comme c'est beau c'est beau donc voilà et puis après bah sinon le reste voilà c'est pareil par contre les rétros d'ailleurs vous pourrez dire à les abonnés ce que vous en pensez si vous préférez les rétros comme ce que presto il a aussi c'est regarde les miens qui sont bien moche la origine ils sont moches mais au moins tu vois parce que cela du coup bon tu vois aussi mais moi ça va franchement tu vois tu vois sous ton bras en fait et genre bon c'est sûr le désavantage de ces rétros là bas comme on dit on voit de devant on voit rien on les voit pas quoi comparé à cela ça fait tout de suite quand même plus super mode après le on voit dire on va dire avec mais tu vois loin derrière je vais avoir là une voici une voiture dépasse de loin tu la vois mais c'est clair que s'il ya quelqu'un mais pile derrière toi tu le verras pas déjà même avec ça tu vois pas mais genre vraiment si j'ai si genre toi tu es légèrement à gauche ou à droite un peu derrière moi je te verrais pas en fait ouais c'est ça il y en a une qui est un peu plus bornée que l'autre parce que la mienne elle a eu pas mal de soucis après moi c'est toujours la chance que ce soit avec une gt avec ma gti ou quoi que ce soit il ya toujours eu un truc un problème au niveau du moteur tu vois donc le souci sur celle ci c'est quoi il y avait en fait il y avait un défaut d'usinage des carters donc en fait il a fallu tout ouvrir et tout revérifier parce qu'en fait les carters ils étaient hésinés à 1 ou 2 mm pas comme il faut du coup en fait au bout de mille bornes à chaque fois je pouvais plus passer mes rapports genre la première passée et les autres quand tu voulais monter ça passait plus donc et puis ça a pris là le temps tu vois et bien sûr ça arrive toujours au début de l'été tu vois genre quand tu veux rouler paf ça pète comme ça lui pendant ce temps il roulait avec les potes et puis bah moi j'étais pour quand par raison tu as combien de kilomètres bah moi je crois que là maintenant j'ai 4000 de un truc comme ça moi j'ai 8400 voilà voilà après la mienne du coup elle vaudra plus cher à la revente du coup on va parler maintenant de la reproche des motos qu'on a fait donc on l'a fait chez un préparateur qui s'appelle concept bike qui est un mec je crois qu'il a entre 20 et 30 ans d'ancienneté le mec enfin disons que c'est un ancien du monde de la moto de compet tout ça il fait tout il fait de la crosse du quad de la moto enfin pas de la gp il fait pas du grand prix mais je veux dire il fait de la moto de course tout ça et c'est un mec qui a une cinquantaine d'années mais c'est le mec c'est une bête quoi n'importe quelle moto il sait exactement de dire ce que la moto elle a les défauts les qualités qu'elle a ce qu'il peut faire sur le moteur quoi c'est un maître motoriste ouais c'est un maître motoriste on va dire et de base on a rencontré ce mec il ya vachement longtemps quand même je crois que c'était un pote à nous c'était un pote à nous en fait s'il voulait faire des il était en à deux mais il voulait faire débrider sa moto et en fait il a trouvé ce mec là et en fait le mec du coup on lui a on a voulu faire la même chose sauf que le mec qui nous a dit ah ouais mais je peux il fait aussi on il nous a dit qu'ils faisaient aussi des reprocs tout ça avec boîtier additionnel du coup on a craqué c'est enfin genre on avait 47 chevaux vu qu'on était en permis à deux avec nos anciens sms sur les anciennes on avait 47 chevaux je suis passé à 84 85 et toi tu étais à 82 ouais c'est ça du coup on est passé d'un du simple au double c'est plutôt sympathique 22 c'est au moteur et après lui c'est surtout ce qui est bien c'est que c'est comme dit quelqu'un qui va se prendre vachement le temps de travailler c'est pas maintenant comme vous allez chez il ya certains mecs qui sont un peu comme ça pas que dans la moto dans la voiture aussi ils vous font ils vous montrent la puissance hop c'est bon ça tourne comme avac et avac ça veut dire allez ça part mais lui il faut que la moto quand elle sorte ça tourne mais nickel quoi et c'est vraiment un mec franchement adorable en plus il est vachement à l'écoute de tout ce que tu as à dire en fait c'est le genre de gars il est capable de parler pendant des heures de moto et après et après dit qu'il faut qu'il y aille parce qu'il est à la bourre et que à cause de toi il a perdu une heure de son temps mais je vous mettrai le lien de son site après le plus simple c'est le contacter soit par facebook ou messenger ou carrément l'appeler si vous êtes en alsace franchement enfin ce mec là il ya des mecs qui viennent de l'autre bout de la france pour travailler avec lui bon du coup voilà on a un peu présenté le bonhomme et maintenant on va parler un peu de ce qu'il a fait alors faut savoir que sur la reproche qu'on a fait pour cette moto en fait on est obligé de mettre un boîtier additionnel parce que les boîtiers d'origine ktm tu peux pas les bidouiller tout cas sur les sms r je sais que sur les super du cas ce qui paraît tu peux il ya une manip à faire tu peux les bidouiller alors alors attends je sais pas si tu arrives à le baisser je l'ai baissé en fait là si vous voyez juste le câble là c'est le boîtier additionnel qui est planqué là donc il est juste planqué là dedans donc ça voilà déjà le boîtier faut se dire c'est entre je crois c'est 300 350 euros donc déjà ça fait déjà monté le prix 1 ça fait mal au cul de l'art on va que c'est sûr mais en fait on va vous expliquer aussi pourquoi on a fait ça en fait faut savoir que bas là tu peux la filmer on est en boîte à air ouverte en fait sur les motos et on a les silencieux wings donc on est en décatalysé sachant que la moto de base à un catalyseur une boîte à air ouverte un kata enlevé au final tu as une moto qui tourne pas correctement c'est à dire qu'elle va rouler 1 elle va même sortir plus de chevaux que ce qu'elles devraient mais en fait ton mélange on appelle ça le rapport à ce qu'ils ont métriques ouais ou non que stoichiométrique je crois que c'est je crois que c'est le rapport stoichiométrique j'ai un doute mais je crois que c'est ça j'ai un doute je suis pas sûr ouais bon c'est laissé le rapport mélange air essence en voilà c'est ça le problème c'est que maintenant tu mets une boîte à air ouverte à trop d'air qui rentre et en fait la moto son boîtier d'origine il a des marges c'est à dire qu'il va pouvoir adapter un peu en fonction de l'air qui les kiss qui rentrent il va et de bas de l'échappement aussi il va adapter pour que ça tourne à peu près correctement le problème c'est qu'au bout d'un moment il n'arrive plus à suivre et ta moto elle tombe pas correctement l'exemple type c'est que par exemple quand j'avais déjà mis le silencieux wings donc j'avais voilà en décata et j'avais pas encore la boîte à air ouverte si je roulais avec la grosse chicane ou déchicaner je tenais juste la poignée de gaz je mettais des juste des à coups elle calait déjà donc déjà le ralentier elle avait déjà du mal à le tenir donc déjà tu as une moto neuf qui fait ça c'est déjà qu'il ya une couille ensuite à savoir que le problème c'est que avec la boîte à air ouverte j'avais trop d'air qui rentrait donc la moto tournait bien elle avait du couple tout ça mais vu que ton mélange est raison c'est pas bon vu que tu as trop d'air en fait c'est pas une je crois que je crois que c'était ça c'est dans la vidéo de vie brequin que j'avais que j'avais vu ça il expliquait qu'en fait c'est plus le l'essence ne s'enflamme pas il explose parce qu'on appelle un moteur à explosion mais en fait ça expose pas dedans ça s'enflamme une explosion c'est encore différent et le problème c'est que au long terme ça pète pour moteur en fait et ça se trouve tu peux rouler 20 20 30 mille bandes quand même avec ça mais tu peux avoir des problèmes qui vont venir plus tôt à des problèmes que tu devrais avoir en ce mille ils vont venir à 15 mille ans et on voit aussi tout de suite au niveau des bougies aussi ah oui les bougies elles vont s'encrasser de toute façon ça c'est sûr et certains noirs ou j'ai plus trop clair ouais voilà tout de suite ça va s'encrasser de toute façon à l'intérieur donc en fait déjà on a fait ça parce que déjà on voulait faire un truc voilà avec quand même boîte à air ouverte parce que déjà ça rajoute un petit bruit je pense que dans la vidéo je mettrai un petit plan quand même gopro pour qu'on voit ce que ça donne au niveau du bruit tu sens qu'il y a vraiment le son de la boîte à air de la boîte à air dedans roo roo qui va vraiment son grave bah déjà le silencieux wings c'était obligé parce que silencieux d'origine de 1 il est moche de 2 il fait pas de bruit voilà ça servait pas à grand chose et donc en fait on s'est rendu compte que les motos tournaient pas correctement que voilà à force de regarder des vidéos donc comme exemple avait la vidéo de ville brequin où il parlait du rapport air essence dans un moteur et on s'est dit putain merde en fait nos motos elles n'ont pas tourné correctement et en fait du coup on a décidé de faire la reproque enfin déjà de se renseigner aux premiers abords et donc on est allé le voir on est allé voir il s'appelle franck en fait un celui là qui est le qui dirige concept bike et en fait il nous a expliqué que ouais effectivement c'est pas bon pour le moteur de tourner comme ça ça se trouve il y a des moteurs ils peuvent rouler tu peux rouler 40 mille kilomètres comme ça tu n'auras jamais aucun souci mais il y en a d'autres qui vont péter au bout de dix mille parce que tu n'as pas le bon mélange dedans quoi et vu que ktm c'est pas forcément à savoir aussi que ktm c'est de la loterie parce que franchement sur les reprogs genre les notes sont sortis au même temps d'une a au final au même temps d'usine mais après ce qui est marrant c'est que les notes sortent à peu près et cas à 0,7 chevaux près on est on est à la même puissance pour les anciennes motos moi j'avais un smcr 2014 sur la mienne je lui ai ramené juste avec un silencieux akra ligne ligne d'origine même pas de boîte à air ouverte ni rien il a jamais il a il a fait une reprog donc au banc avec boîtier additionnel sur mon ancienne il n'a jamais réussi à sortir autant de chevaux sur un smcr que sur la mienne alors qu'il a déjà d'autres mecs qui sont venus avec ça avec des 700 des 690 qui avait qui avait déjà modifié plein de pièces dedans il avait jarté tous les systèmes anti-pollution il avait jarté toutes les sondes il avait jarté toutes les il va il avait des min grosses boîtes à air ouverte ou même carrément un cône des mecs avec des mecs qui sont venus avec des grosses prépa plus violente que la mienne il faut savoir que la mienne quand je les faire au prog elle avait déjà 25 mille kilomètres mais voilà à 25 mille kilomètres et rodé il a déjà il a sorti 85 chevaux quand je dis 85 chevaux c'est pas à la roue c'est au bilo c'est à la roue c'était moins forcément parce que lui il me donnait un chiffre à la roue mais moi je rajoute entre 10 et 15 % pour avoir à peu près la puissance au vidéo donc au vilebrequin pardon et donc ouais on était à peu près entre 83 85 chevaux et donc pour une moto qui avait juste un silencieux accra genre c'était impressionnant quand même tu vois la moto elle a rien de ouf en modification et elle sortait plus de chevaux que d'autres qui étaient venus avec des putains de prépa déjà à la base tu as bon du coup maintenant on va parler de tout ce qui est chiffre donc les résultats au final de la reprogue donc la première chose à savoir c'est que sur ces moteurs là on va dire sur les smcr à partir de 2019 il ya une différence entre les anciens modèles pour tous ceux là qui ont par exemple maintenant des smcr 2014 2015 2016 etc il ya un truc à savoir c'est que vous qui avez des anciens des anciens modèles vos moteurs en fait ils ont beaucoup de puissance et de couple en bas des réans bas régime donc à partir de 3005 ça commence à venir je crois c'est 3000 3005 tu commences à voir la puissance qui vient et au delà de 5000 6000 il ya plus rien c'est voilà la courbe on va dire ça fait pas ça monte et après hop ça redécé c'est ça stagne on va dire ça monte doucement alors que chez nous c'est l'inverse ça monte doucement et dès que tu commences à arriver à 4000 5000 ça part mais en pointe en fait ça monte tout de suite face à un point de façon de parler mais en fait du coup c'est une moto qui a fallu régler différemment que les anciennes en fait lui ce qu'il a fait c'est qu'il nous a réglé la moto pour qu'on ait déjà la puissance il n'y avait rien besoin de bidouille en haut régime parce qu'en fait elle tournait déjà super bien de ouf en fait ce qu'il a fait c'est que nous maintenant la courbe au lieu de faire une montée on va dire assez douce au début et après elle monte en fait on elle monte direct c'est nous qu'on soit en bas en bas régime et en haut régime on a la patate qui vient on a direct du couple déjà ça ça permet quand maintenant tu enfiles un peu du virage et était un peu en pas en bas régime quand je dis pas régime t'es pas mille tours non plus mais voilà tu es à 3000 tours quand tu accélères ça ça envoie tout de suite un truc à savoir aussi avec ktm c'est que pour ce qui est des motos de route donc maintenant 12 90 7 90 enfin toutes les motoroutes qui achètent à thème enfin après je pense que ça s'applique aussi aux enduro ou en crosse c'est des moteurs faut pas les faire cogner faut pas être bas dans les tours et les faut pas que vous en fait ça vive je pense que pour tous ceux là qui ont déjà eu des motos ça vous est déjà arrivé vous êtes tellement bas dans les tours qu'elle fait bro 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 et du coup tentant le moteur qui cogne ça ktm il supporte pas le moteur en tout cas ça va le flinguer au long terme ça va vous le déglinguer c'est un truc vraiment à pas faire et du coup en fait lui ce qu'il a fait c'est qu'il nous a déjà premièrement ça c'est la première chose qu'il a fait il a réglé la moto sur les 10 à 20 % d'ouverture donc quand je dis 10 à 20 % d'ouverture c'est sur les 10 ou 20 % où tu tournes la poignée les 10 premiers ou les 20 premiers pour cent où tu vas tourner la poignée l'accélération est plus souple donc déjà le moteur va pas qu il n'y a pas ça va moins cogner il va la moto elle va partir plus doucement donc de toute façon tu t'en fous parce que quand tu roule en col t'es pas à 10 20 % d'ouverture quand tu gaz c'est 40 50 60 70 % voire 100% tu gaz à fond quand tu es à 10 20 % c'est quand tu te balades en ville donc ça c'est déjà un truc qui est bien c'est qu'on gagne en fiabilité pour les petites rails et les balades cool tu as enfin vraiment si maintenant on se balade même en ville et tout en confort aussi ouais et en confort parce que du coup le moteur cogne pas quand tu es en ville et tout a pas mal au cul enfin sont à mal au cul sur un super mode mais le mode tu sens pas le moulin qui tape au cul déjà donc déjà il ya ça donc déjà il a amélioré on va dire le confort puis on le voit même pas dans la vidéo on va montrer là bas ça y est il va voilà il est là le grand bébé un gros bonhomme dit beau jour les coucou les coucou la balle tu donnes la balle non après c'est ton qu'on va pas jouer avec toi ou du cul enfin bref du coup voilà on la première chose qu'il a fait c'est améliorer le confort au niveau au niveau des bas régimes enfin pas des bas régimes et des faibles ouvertures et après il a réussi à augmenter la puissance je crois de 30 à 60% a réussi à augmenter la puissance et après ce qui nous a surtout amélioré bah déjà c'est la fiabilité donc il a déjà réglé le mélange air essence pour que maintenant avec la prépa qu'on a dessus le moteur il soit non il respecte les trucs stocker le rapport stoichiométrique je crois j'espère que c'est que je dis pas de conneries mais je crois que c'est ça du coup le moteur maintenant il est plus fiable donc ouais moteur plus fiable on a un meilleur confort et on a un gain de puissance et de couple le couple de tête je sais plus à combien sont les chiffres on n'est pas je sais pas combien on a gagné parce que je fais gaffe à ça mais un thème il disait je crois c'est 75 75 chevaux pour 75 newton m ouais je crois que c'est un truc qu'il nous on est un peu plus je pense qu'on est à 85 non quelque chose comme ça on est à d'envoyer dans les 80 à peu près je passais en fait c'est pas en fait du final le rapport est resté le même on a à peu près autant de chevaux que newton mètres de couple ouais c'est ça c'est à peu près c'était la même chose donc on va dire ouais on est à 82 83 chevaux grand max et on est à peu près au même nombre de newton m donc on a gagné de la puissance ça c'est sûr on n'a pas gagné d un truc astronomique 1 vous avouer rajouter un tour vous avouer s'il nous aura appelé il nous aura déjà c'est bon vous avez 90 chevaux à la roue on aurait fait yes mais par contre tu satellites en quatrième quoi enfin c'est c'est de façon ça suffit déjà je demande même c'est pas possible je pense pour un mono de sortir ça avec un turbo ouais avec un turbo ou une connerie comme ça mais tu fais mais tu fais sans borne ouais je pense aussi ouais et ouais du coup voilà on a on n'a pas non plus gagné un truc astronomique en termes de chevaux mais on a gagné du confort on a gagné la faible de la fiabilité la reprise aussi way de la reprise par contre ça c'est hallucinant quand tu sors des virages parce que j'aurais j'aurais voulu le filmer la première fois on est allé se balader avec mais en fait j'ai récupéré la moto quand je l'avais récupéré c'était en milieu d'après donc je suis vite fait encore allé me balader et j'avais pas emmené la caméra du coup un peu con mais c'est clair que quand on a roulé la première fois c'était vraiment un truc parce que tu sens que en fait nous voilà quand on va faire une petite balade dans le coin c'est on roule tranquille après on arrive dans le col on avoine un peu mais on n'est pas tout le temps à fond à six mille tours sept mille tours quoi donc on va on voilà on enchaîne un peu les virages mais la première accélération que j'ai fait quand tu as 3000 tours d'accélère un peu putain tu s'en dirais que le coup qui vient c'est hallucinant parce qu'avant tu accélérées il fallait attendre qu'elle monte vraiment assez haut en régime pour sentir la puissance déjà dès que tu sentais que tu arrivais un certain haut régime putain là tu sentais qu'elle commençait à tracter d'un coup alors que là ça vient tout de suite après premier truc aussi sans wheeling je me suis un peu foutu les boules parce que avant quand je levais en deux voilà c'était super sexe à monter d'un coup et en trois fallait que je force un peu quand même pour qu'elle monte maintenant la 3 je la lève comme la de un c'est un coup en trois bap hop là et ça lève tout de suite bah sinon en fait n'hésitez pas en fait dans les commentaires à poser des questions déjà parce que comme dit moi je pense pas forcément à tout vous dire et j'essaie de répondre en façon dont quand je vois un commentaire en général je réponds le plus vite possible ou alors vous pouvez aller sur insta je vous mets le lien dans la description aussi faut aller sur mon style m'envoyer un message directement pour l'instant je réponds à tout enfin je suis pas non plus débordé du camp il n'y a pas 500 mille abonnés ça ça va il sera bien quand même bah oui c'est clair mais bon sinon mais voilà ça viendra peut-être un jour en tout cas ouais ce qui est bien du coup c'est que là on est à 500 déjà dans 500 mille mais 500 c'est déjà bien ouais c'est déjà quelque chose juste le cas à la fin après ouais juste le cas ce serait quelque chose un truc à la con mais si vous avez envie de voir quelque chose qu'on fasse avec les motos voilà aller foutre dans un mur non plus mais voilà des trucs que vous avez des idées vidéo à faire même si vous aimez bien les vidéos comme ça en mode un peu vlog où on parle avec mon entre entre frères comme ça un peu des motos ou même entre guillemets d'autres choses qui a un rapport avec avec notre passion quoi la bécane ouais il n'y a pas de souci en septembre parce que comme dit et puis ouais on attend juste vos retours pour pour voir ce qu'on peut faire de nouveau de propres et on a des idées on en a déjà j'ai un gros projet de vidéo à faire mais disons qu'avec le travail et tout c'est quelque chose qui prend quand même du temps voilà au fur et à mesure on va dire une belle vidéo bien montée avec vraiment des bons gros plans qui ferait je pense 4 5 minutes le problème c'est qu'il faut une voiture donc une personne qui l'a conduit pour faire des traveling il faut déjà moi ou et mon frère pour qui conduisent en moto donc déjà faut qu'on soit en même temps ensemble surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires de taf après il faut quelqu'un qui conduit la voiture il faut quelqu'un qui tienne le stabilisateur pour faire du traveling donc déjà tu es déjà quatre personnes minimum après il ya aussi besoin d'un drone ça je l'aime et voilà il faut que quelqu'un sache le piloter pendant qu'on roule donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte donc c'est quelque chose franchement si vous le voyez déjà cet été c'est déjà bien si on arrive à finir cet été ce sera déjà cool après c'est sûr ainsi en tout cas vous avez vraiment envie de de nous aider à développer tout ça a vraiment vraiment nous motivé on va dire à avancer bah n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement ça nous motive de ouf même si là voilà on a 500 abonnés c'est pas un chiffre astronomique mais moi ça me motive à faire des trucs quoi ça monte ça monte doucement dès que je sors une vidéo ça monte doucement donc moi je suis quand même plutôt content parce que bon si ça baisserait j'arrêterai peut-être je pense donc voilà maintenant on va parler aussi du prix de la de la reprogrammation ce que ça nous a coûté pour la reprogue on était dans les alentours des 900 euros à peu près alors c'est un chiffre qui est gros mais faut prendre en compte une chose c'est que déjà tu as le boîtier additionnel qui est à je crois deux têtes un 350 euros déjà le boîtier additionnel tu es obligé de le prendre si tu veux faire une gestion là dessus ouais ensuite tu as les chintes à acheter parce que tu as des sons lambda tu as certains systèmes certaines certains capteurs en fait tu dois mettre un chint pour que le cerveau de la moto croire qu'ils sont toujours là mais en fait ils y sont plus tu les as dégagé du coup ça ça te met c'est pour que ça te met pas de défaut en fait c'est pour que t'es pas un voyant qui reste allumé toujours sur ta moto donc ça c'est aussi les petites pièces à acheter 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 après bien sûr il y a la main d'oeuvre parce que bon le mec il je crois pas gratos mais il est à fait pas gratos faut savoir que surtout quand c'est un bon pour les autres il a fait six passages au banc pour chaque moto il a fait six passages au banc il nous a même encore plus parce que faut savoir que sur les wings on a deux chicanes une petite une grosse et il ya et chicaner et en fait il nous a carrément fait pour son plaisir pour nous montrer il nous a fait chaque à sur chaque sur chaque moto trois passages avec petites moyennes et des chicaner pour voir s'il y avait une réelle différence et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de différence donc en fait qu'on roule des chicaner des chicaner on a légèrement un peu plus de couple en bas en bas régime mais c'est infime c'est vraiment pas quelque chose de flagrant mais qu'on roule avec petites grosses ou des chicaner ça change rien il m'a dit tu peux rouler en des chicaner mais il me l'a déconseillé parce qu'il a dit que même lui avec le casque anti bruit ça lui a pété les oreilles donc voilà on va éviter non mais même façon j'ai déjà déclenché une alarme de voiture en roulant des chicaner donc je pense que moi ça m'a calmé et puis même genre parce qu'on roule souvent en groupe donc le problème c'est que du coup il ya plus personne qui va être derrière toi parce que tu fais trop de bruit en fait ouais du coup on reste derrière nous oblige les gens à rester derrière parce que sinon on est plus les oreilles quoi on est puni c'est ça ah oui ah et d'ailleurs pour ceux qui n'avaient pas remarqué j'ai fait un nouveau logo que j'ai carrément posé sur la moto pour ceux qui me suivent sur insta vous l'avez déjà vu donc là je me suis fait poser là qui a été fait par sub design justement il m'a imprimé le logo voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire et à vous abonner vous pouvez aussi aller voir mon stage et mis le lien dans la description je mets quand même des photos ou des vidéos tous presque tous les jours j'essaye en tout cas j'essaie énormément ça va je fais quand même des plutôt jolies photos je trouve me débrouille plutôt plutôt bien je vais encore vous mettre un petit plan de nous deux qui roulons avec le gopro comme ça vous pourrez voir ce que ça donne et en tout cas voilà on se reverra dans une prochaine vidéo ciao